L'ambiance à droite ce matin, c'est un peu la gueule de bois. Malgré le bon score de Nicolas Sarkozy dans le département, certains secteurs comme Troyes, où le score est plus serré, laissent les militants circonspects. Cet après-midi, le maire de Troyes est désormais ancien ministre de l'économie. François Baron était à Paris pour suivre le conseil politique de l'UMP et décider de la stratégie pour les élections législatives. Le secrétaire départemental de l'UMP dans l'Aube reconnaît la défaite, mais se dit prêt et confiant pour la prochaine bataille électorale. François Mandeli est interrogé par Aurélie Juinier. Dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a une grande déception, puisque lorsqu'on fait une campagne électorale, on y va toujours pour gagner. Il va y avoir un troisième tour, ça va être les élections législatives. Donc c'est vrai qu'en ce qui nous concerne, nous allons repartir dès le 9 mai, puisqu'on va s'accorder 48 heures pour souffler quelque peu. En ce qui nous concerne, nous, il faut qu'on reparte au combat pour assurer d'avoir un groupe politique UMP et nouveau centre à l'Assemblée nationale qui fasse en sorte de pouvoir peser et pouvoir amender la politique qui sera présentée par le nouveau gouvernement. Vous savez, au niveau national, il n'y aura pas de cohabitation. Moi, je ne le pense pas à un seul instant. Et au niveau local, on est confiant, mais on va redevenir militant pour rencontrer les électeurs.